d'équivalence R. D'accord ? Alors, puisqu'on a une relation d'équivalence, on va parler de classe d'équivalence. Alors, quel que soit, pour tout X, dont E définit définit la classe d'équivalence la classe de X comme étant l'ensemble l'ensemble des Y en E tel que X est en relation avec Y. D'accord ? Alors, c'est la même chose aussi de dire que d'écrire c'est pareil quand on écrit Y en relation avec X. Pourquoi ? Pourquoi en écrivant ça ? C'est la même chose que d'écrire ça. Parce que la relation est symétrique. D'accord ? C'est bien. Alors, maintenant, je vais prendre soit XY deux éléments quelconques dans E. D'accord ? Alors, je ne sais pas maintenant si X est dans la classe de Y ou pas ou Y est dans la classe de X. Je n'en sais pas. D'accord ? Alors, si je prends puisque à chaque fois que je prends un élément de E, j'ai sa classe de Y. Alors, pour ne pas identifier, on va mettre T tel que X en relation avec T et ici tel que T et X. Voilà. Monsieur ? Je prends ici dans E et je regarde classe de X inter-classe de Y. OK ? Monsieur, pouvez-vous commencer à l'enregistrer? Je vais le faire ou vous allez le faire ? Si vous pouvez le faire. Je vais le faire. D'accord. Il y a pas de souci. D'accord. Alors là, je disais si je prends un ensemble E sur lequel on va définir une relation d'équivalence R, alors pour toute X dans E on définit la classe de X c'est les éléments de E T appartenant à E tel que X sont en relation avec T c'est aussi les éléments de E qui sont en relation avec X aussi. D'accord ? Et donc si je prends X, Y quelconque dans E je vais regarder l'intersection des classes d'équivalence. Classe de Y. D'accord ? Ça c'est c'est l'ensemble donc des des Z dont E tel que Z est en relation tel que X est en relation avec Z qui sont en relation avec Z et Z est en relation avec Y. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui monsieur. Alors donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un élément Z vous êtes dans l'intersection de classe de Y direct. Alors Z va vérifier ceci. D'accord ? Et comme la relation R est une relation d'équivalence, c'est une relation qui est transitif. Et donc ça veut dire que ça, ça implique quoi ? X est en relation avec Y. Ça veut dire que X est en relation avec Y. Alors ça veut dire que X est dans la classe de Y et que Y est dans la classe de X. Ça veut dire que la classe de X est dans la classe de Y. est d'掰掰. Ça veut dire qu'il vous va transmettre notre classe de Y. Est-ce que vous avez compris ça ou pas ? Oui, monsieur. Donc, ça veut dire que si l'intersection de deux classes d'équivalence contient un élément, ça veut dire que les deux classes sont égales. D'accord ? Et donc, quand vous prenez deux classes d'équivalence, soit elles sont égales. C'est-à-dire que si elles ont un élément ensemble, elles sont égales. Et s'ils n'ont pas d'élément ensemble, ça veut dire que l'intersection est égale l'ensemble de l'équivalence. Et donc, deux classes d'équivalence sont soit égales, soit elles sont digiouettes, c'est-à-dire leur intersection égale l'ensemble de l'équivalence. D'accord ? Ça, je l'ai déjà fait dans le cours. Celui qui m'a posé la question n'a certainement pas assisté à mon cours. D'autres questions ? Monsieur, sur la structure d'algebraic. Oui ? Dans l'exercice 5, le nombre décimaux. Décimaux. Oui ? Deuxième question. Est-ce que D est un sous-groupe de R étoile, R étoile, ou multiple pour la métillégation ? Pour que ça soit un sous-groupe, est-ce qu'il faut ? Il faut que l'élément neutre de R étoile soit dans B, et que pour tout élément XY, par exemple, X... Alors, en fait, on va regarder ça. Ça appartient à A. Alors, pour la question 2 de l'exercice 5 de la série sur les structures algébriques. On va prendre quoi ? Donc, soit B, l'ensemble suivant, et on a donc... Ce sera l'ensemble des éléments de la forme A sur X à la puissance N. avec A, un élément de Z. Et vous avez aussi donc le petit n, c'est un entier naturel. C'est ça, les ensembles des simbaux. Et N. Et N en entier naturel. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va dire, en fait ? D est un sous-groupe. Ce groupe de R. de R, bien sûr, de R, bien entendu, on va mettre la loi ici. D'accord ? C'est la suivante, c'est... C'est la multiplication. Alors, on va mettre ça. Pour la multiplication. Donc, c'est la multiplication. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi, ça ? Pour que ce soit un sous-groupe, il faut deux choses. Enfin, trois choses. Ah oui, c'est un entier naturel, bien sûr. C'est un entier naturel. Ça veut dire qu'en fait, on a deux choses à... En général, c'est deux choses à vérifier. Il faut vérifier que notre ensemble D est différent du 8. Il est... un sous-ensemble de R. De R étoile, si vous voulez. De R étoile. D'accord ? Alors, si A appartenant à Z, si A appartenant à Z, A pourrait être égale à zéro. Oui. Ben, ça veut dire que zéro va être un élément de D. Oui. Ben, mais zéro n'appartient pas à R étoile. Donc, c'est pas un... Ça ne peut pas être un sous-groupe. Maintenant, si vous excluez, si vous mettez Z étoile, c'est-à-dire que si on met dans la condition, la condition de départ, c'est A, c'est Z étoile. D'accord ? Ça veut dire que A va être différent de zéro. D'accord ? Donc, il faut montrer d'abord ça. Et il faut montrer aussi pour tout x, y dans le D. Il faut montrer est-ce que x sur y doit être un élément de D. Donc, au fait, ce sera x fois y à la puissance moins 1. Ça doit être un élément de D. D'accord ? Là non plus, même si vous mettez... Même si vous enlevez... Même si vous enlevez à A la valeur... Donc, même si vous dites que A est différent de zéro, ça risque de poser problème à ce niveau-là parce que si on prend... Si on prend, par exemple, x égale... x égale à... A 1, par exemple, ça veut dire qu'on va prendre n égale à zéro. et... Alors, plutôt, on va mettre x égale à... Plutôt 1 à 1 et y égale à 1 sur 10. C'est-à-dire que A égale à 1, le petit n est égal à 1. D'accord ? Alors... Est-ce que vous regardez... Donc, si vous mettez x y réc moins 1... C'est égal à quoi ? Alors, x y moins 1, c'est égal à quoi ? Merci. Est égal à 10. Et 10 à la puissance 1. Et 10 à la puissance 1 n'est pas sous cette formule-là. Alors, oui, vous pouvez prendre dans ce cas-là A égale à 10, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qu'il faut prendre... Ce qu'il faut savoir là, c'est que quand vous prenez x y moins 1, vous allez avoir donc quelque chose de la forme. A sur... Excusez-moi. Donc, ce sera... A sur 10 à la puissance n. Bien sûr, on va regarder... Bien entendu, on va prendre... On prend... En général, donc, je vais prendre... X égale... A sur D à la puissance n. A sur 10 à la puissance n. Et... Égale... B sur D. B sur D. Et sur 10 à la puissance... D'accord ? Y. Alors, si je prends... Ah oui, c'est y. C'est y. C'est y. C'est y. D'accord ? Alors, si je prends... Ah oui, c'est y. Y moins 1, ça vous donne quoi ? Monsieur... Ça vous donne... Oui ? Non, 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 non. Mais ça, c'est... Je prends en général. Après, on verra. Justement, c'est pour ça que je vais revenir... Revenir à l'exemple de tout à l'heure. Donc, je vais prendre A. C'est ça. Et puis, donc, après, vous allez avoir... B, c'est égal à... Donc, y moins 1, c'est égal à quoi ? 10 puissance M sur B. Sur B. Voilà. Ça sera donc 10 puissance M sur B. D'accord ? Et là, ça vous donnera donc quelque chose de la forme. Donc, A sur B. Donc, ça sera quelque chose de la forme A sur B. On peut mettre ici A sur B. Ici, ça va être donc A sur B sur 10 à la puissance. N moins 1. D'accord ? Alors, d'abord, pour que ça soit... Regardez bien. Pour que ça soit... Pour que ça appartienne à D, il faut que ça soit sur cette formule A. D'abord, au niveau du numérateur, c'est pas sûr d'avoir Z. Il suffit de prendre A égal à 1 et B égal à 2. Alors, on va prendre B égal 3. C'est pour ne pas avoir 10. D'accord ? Par exemple, si vous prenez ça, c'est 1. Et ça, c'est 3. Eh bien, ça vous donnera 1 sur 3. D'accord ? Mais si vous prenez, par exemple, M égal... M égal, par exemple... Alors, on va prendre ici. Ça, c'est 1. C'est pour arriver à une contradiction. Vous allez avoir 1 ici. Ça, c'est 3. D'accord ? Et on va prendre ici. C'est 10. Et on va prendre ici 10 au carré. Et donc, ça vous donnera ici 10 à la puissance 1 moins 2 moins 1. Et vous voyez que ça, c'est pas un élément de D. Donc, combien même vous mettez R étoile, c'est... C'est pas... Ce n'est pas donc un... Ce n'est pas un nombre décimal. Alors, simplement, en fait, si vous prenez A égal à 3 et N égal à 0, par exemple, si vous prenez l'élément X égale à... Par exemple, la 3... qui appartient, bien sûr, à... qui appartient à D. Et... 1 sur 3 n'appartient pas à D. C'est-à-dire X moins 1. X moins 1. Et donc, égal à 1 sur 3. Ça, ce n'est pas un élément de D. Euh... Donc, cet ensemble-là n'est pas un sous-groupe pour la multiplication. Déjà, pour l'inverse, le nom entier n'est pas... Parce que... Quand on écrit ceci, ça veut dire que vous avez Z étoile. Z étoile, c'est déjà un sous-ensemble de D. Mais ce n'est pas un sous-groupe pour la multiplication. D'accord ? Question. Monsieur, tu as l'ensemble quotient de E par R et les sous-ensemble de PE. Alors... Euh... Je reviens donc ici à la... à la... à cette relation. Euh... Donc, on note... Euh... E sur R... Euh... Alors, on va noter E sur R. C'est l'ensemble des classes d'équivalence. C'est l'ensemble des classes d'équivalence. L'ensemble des classes... de X, pour tout X appartenant à E. Pour X, non. Bon. Alors, je vais prendre un exemple pour vous éclairer un peu ce que je vais dire. Alors, si vous prenez par exemple... Je vais prendre un E égal à Z. Alors, la relation qui est un peu connue dans Z, c'est... En définie... Pour N... N différent de 0, hein. Donc, N supérieur au égal à 1. 1. Pour... Pour... Pour un anti-naturel. Pour tout anti-naturel. Naturel. N supérieur au égal à 1. Relation. Relation suivante. X en relation avec Y. Ça veut dire que... N divise X moins Y. N divise... X moins Y. Alors, ce qui veut dire qu'au fait... Ça, ça veut dire quoi ? On peut l'écrire... Cette définition-là, on peut l'exprimer de plusieurs façons. C'est pour dire que... X moins Y. Égale à K fois N. Égale à... K N. Pour K appartenant à Z. D'accord ? On peut aussi l'écrire comme... comme on l'avait déjà défini. Ça veut dire que... X est congru à Y. À Y. Modulo N. D'accord ? Alors, toutes ces écritures-là, elles sont toutes équivalentes. Écrire ça, ça veut dire qu'on a ceci. Et ça veut dire qu'on a ça aussi. D'accord ? D'accord ? Bien. Alors, maintenant, si je prends un élément quelconque, c'est quoi la classe de X ? La classe de X par définition, c'est l'ensemble des Y qui vérifie X égale à K N plus Y. D'accord ? D'accord ? Alors, j'ai dit comme... Comme la relation est équivalente. Écrire X, Y en relation avec X. Donc, un élément... La classe de X, ce sont tous les Y qui sont en relation avec X. D'accord ? Comme on peut aussi écrire, c'est égal à la classe de Y. Et dans ce cas-là, on peut aussi écrire... C'est l'ensemble des X tel que Y égale K N plus X. Puisque K appartient à Z. D'accord ? Je peux mettre celui-là ici et ça me donnera moins K N. Mais si K appartient à Z, moins K est aussi dans Z. D'accord ? Alors, que représente Y par rapport à X ? C'est le reste. C'est le reste. C'est le reste de la division par N. D'accord ? Et donc, quand vous prenez une classe de X, je prends tous les Y qui ont le même reste que X dans la division par N. D'accord ? D'accord ou pas ? Oui, monsieur. D'accord. Alors, par exemple, vous prenez 1 égale à 3. 1 égale 3. Alors, on va prendre 1 égale 5. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que la classe ? Classe de 2. Ce sont l'ensemble des X, des Y, s'il faut des X ou des Y. Quelque quoi ? Y égale ? Je rappelle, je peux aussi ceci. Je l'ai écrit, je l'ai dit. C'est l'ensemble des Y, tel que Y égale à KN. Ce sera le même N, donc le même K. Donc, on peut même dire ici K prime, N plus X. Et donc, ce sera quoi ? Ce sera 5K, tous les éléments de la forme 5K plus 2. D'accord ? Alors, ce 2-là représente, ça veut dire quoi ? Ces nombres-là, quand on les divise par 5, ils ont un reste égal à 2. D'accord ? Et donc, la classe de 2 va contenir tous les entiers dont le reste de la division par 5 vous donne 2. Ça veut dire quoi ? Vous allez avoir 2, par exemple. Vous pouvez avoir 2. Pour cet ensemble, on va écrire quelques éléments. On peut avoir 2, parce que quand vous divisez 2 par 5, c'est 2. D'accord ? Vous pouvez avoir 7. Vous pouvez avoir 12. Vous pouvez avoir 17. Ainsi de suite. Comme on peut avoir un nombre négatif, il faut revenir par moins 5, c'est moins 3. D'accord ? Comme on peut avoir moins 5, ça sera moins 8. Tous ces nombres-là ont un reste de la division par 5 qui vous donne 2. D'accord ? D'accord ? Donc, pour cette classe d'équivalence, la classe d'équivalence est définie par le reste de la division par 5. Il y a combien de, quand vous prenez un nombre quelconque, vous le divisez par 5 ? Quels sont les restes possibles dans la division par 5 ? 1 à 0, 1 à 0. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas, on a les classes suivantes. Classe de 1, classe de 0, puisqu'on peut avoir le reste de la division par 5 égale à 0. C'est soit classe de 0, soit classe de 1, soit classe de 2, soit classe de 3, soit classe de 4. Donc, c'est les classes qu'il y a. Parce que le reste, quand vous divisez un nombre par 5, son reste, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. D'accord ? Ce sont les seules classes d'équivalence qui existent. D'accord ? Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, quand on est dans ce cas-là, dans le cas de classe d'équivalence ici, quelles sont les classes possibles ? L'équivalence sans quoi ? Pour n quelconque ? Monsieur, de 0 à 1 moins 1. Et bien voilà, c'est classe 0, classe de 1, ainsi de suite, jusqu'à classe de n moins 1. D'accord ? Alors, cet ensemble-là, l'ensemble de toutes ces classes-là, il a un nom précis, il a une notation précise, on le note E sur R. E sur R. C'est ça l'ensemble des classes d'équivalence. C'est ça l'ensemble des équivalences. Et dans ce cas-là, cet ensemble-là, pour le cas de Z, cet ensemble-là, il a une notation plus précise, ça s'appelle Z sur NZ. C'est ça l'ensemble des équivalences. C'est ça l'ensemble des équivalences. L'ensemble des classes d'équivalence, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est l'ensemble des classes d'équivalence pour tout X appartenant à R. J'ai répondu à votre nom ? Oui, monsieur. Monsieur, on peut avoir E sur R des classes jusqu'à l'infini, ils ne sont pas les mis ici. Je sais, oui. Alors, en général, oui, mais je veux dire dans le cas des entiers, non. Mais les classes d'équivalence, vous pouvez avoir une infinité. Ça dépend après de comment vous allez définir votre espace, votre classe d'équivalence. Si, par exemple, vous définissez une classe d'équivalence, dont R2, par exemple, et la classe d'équivalence est de X, Y, par exemple, c'est une droite qui passe par le point XY. D'accord ? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un point, vous mettez une classe d'équivalence. Vous pouvez avoir une infinité de droites. Oui ? Ah, d'accord. Je n'ai pas dit aussi que dans ce cas, la compagne est premier et c'est d'accord. D'accord. Alors, on considère, on considère l'anneau, Z sur un Z bien sûr, l'addition et la multiplication, on peut même dire que c'est naturel, mais ce n'est pas, c'est l'addition et la multiplication des classes. Oui, de l'addition et de la multiplication. Pas le noter, point, comme ça, c'est pas la multiplication. D'accord ? Défini par, par, on va mettre ici, donc, on va mettre classe de X. La classe de X, on va la mettre avec une barre, donc, X barre plus Y barre. Y barre est égale à, donc, X plus Y, c'est la classe de XY. La classe de X plus la classe de Y, c'est la classe de XY. Et pour la multiplication, on va noter, donc, la même chose, donc, comme ça. C'est juste la place de l'addition, on va mettre la multiplication. On va dire ça, donc, multiplié par, voilà. X fois Y, ça sera X. D'accord ? Voilà comment on s'en définit. Alors, on vérifie, de toute façon, pour Z plus. Pour Z plus. Z muni de l'addition. Alors, c'est Z sur MZ. Pour Z sur Z muni de l'addition. Vous remarquez que la classe de 0, c'est la classe de 0, c'est l'élément neutre. D'accord ? Comme l'opération d'addition ici, XY, ce sont des éléments de Z. L'addition est une opération interne. Donc, l'addition est une opération, ici, cette addition-là est une opération interne. Je l'ai écrite de la même façon. C'est juste pour ne pas alourdir les écritures. D'accord ? Ce plus-là qui est ici, ça concerne des antinaturels. Et le plus qui est ici, ça concerne l'opération sur les classes d'équivalence. Et donc, l'opération est interne. Elle est associative parce que plus dans Z est associative. Elle admet un élément neutre, c'est la classe de 0. Et tout élément admis insymétrique, la classe de X, c'est la classe de moins X, si vous voulez. Pour avoir 0, il faut avoir X plus Y égale à 0, c'est-à-dire que Y égale moins X. Et donc, c'est une opération, je veux dire, qui est donc une opération de groupe. D'autant plus, en plus de ça, vous avez, plus est commutative, donc celle-ci est aussi commutative. Donc, on a une structure de groupe. Bon, à la deuxième opération. Alors, pour la seconde opération, vous avez donc ici, parce que l'étoile est une loi interne, parce que la multiplication dans Z est une loi interne, donc cette multiplication aussi est interne. Alors, pour ne pas, pour la différencier. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça. On va mettre ici. Ça aussi. Alors, pour la multiplication, je sais que ça, c'est interne. Donc, cet élément-là à partie A à Z. Donc, il y a une classe d'équivalence. Donc, ça, c'est bien défini. Maintenant, cette opération est associative. Donc, celle-ci aussi va être associative. Après, donc, on va regarder la distributivité. Alors, puisque la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans Z, celle-ci aussi va être distributive. La multiplication qui est là va être distributive avec cette addition-là. Et bon, l'élément neutre, c'est la classe de 1. D'accord ? C'est 1. L'élément neutre ici, c'est 1 pour la multiplication dans Z. Et donc, c'est la classe de 1. C'est ça l'élément neutre pour la multiplication dans Z sur N. Ok. Je peux continuer maintenant ? Alors, maintenant, regardons dans quel cas on va avoir un symétrique pour la multiplication. Alors, soit X, soit bien sûr, on va prendre X dans Z sur NZ. Alors, X est inversible. Alors, donc, la classe de X est inversible. La classe de X est inversible. S'il existe une classe d'un élément Y, une classe d'un élément Y, tel que quoi ? Alors ? Quelques classes de X. Quelques classes de Y. Y vaut la classe de 1. D'accord ? Alors, ça, c'est équivalent à quoi dire que, d'après la définition du produit, ce qui veut dire que je vais donc avoir la classe de X, Y vaut la classe 1. égal à la classe de 1. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire que la classe de X, Y vaut la classe de 1 dans Z sur NZ ? Ça veut dire que X, Y égale à KN plus 1. Plus 1. D'accord ? Alors, je vais donc réécrire maintenant. Alors, classe de X appartenant à Z est inversible. On va réécrire. La classe de X est inversible. X est l'existé Y. X est l'existé Y. X est l'inversible. Donc, en fait, X est inversible. Si il existe, finalement, un Y dans Z. Un Y dans Z. Un Y dans Z. Tel que, c'est quoi ? X, Y plus, si vous voulez, plus KN. Ici, on peut même écrire moins K, si vous voulez. Donc, moins K fois N plus 1 égale à 1. C'est quoi cette relation-là ? Elle exprime quoi ? Elle exprime quoi entre K, X et K et N ? Son premier, monsieur. Ça veut dire que X et N sont premiers entre eux, d'après Bézou. ça veut dire que PGCD de X et N égale à 1. D'accord ? Alors, maintenant, regardez si N est premier. Si N est égal à P premier. Vous prenez n'importe quelle... Alors, bien sûr, quand on parle de... Je veux dire, quand on parle d'inversible, on va prendre X bar différent de 0. Attention. La classe de X doit être différente de 0. Elle doit être différente de 0. D'accord ? Elle doit être différente de la classe de 0. La classe de 0, donc, qui est l'élément neutre de Z sur NZ pour la loi plus, pour la décision. Donc, si vous prenez N premier, quel que soit... Si vous prenez n'importe quel X différent de 0, pour toute classe de X, pour toute X appartenant à Z, tel que... X... Alors... C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. ... C'est parti. ... Si la classe... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est bon comme ça ? Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'Anci ? C'est bon, vous avez le partage maintenant ? Oui, il y avait des H sur le niveau de la haute. Alors, je reviens. Je prends ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les éléments inversibles pour la multiplication, parce que pour l'addition, c'est un groupe de toute façon. Pour la multiplication, alors quand on parle d'inversible, c'est-à-dire qu'on va prendre un élément X différent de 0, donc différent de la classe de 0, c'est-à-dire, je dirais pourquoi. Pourquoi il faut prendre la classe de 0 ? Parce que si X est égal à la classe de 0, ça veut dire que c'est un multiple de N. Et si c'est un multiple de N, X fois Y est aussi un multiple de N. Et si c'est un multiple de N, sa classe de X est égal à 0. Donc, si la classe de X est égal à 0, la classe de 0 fois n'importe quel élément, c'est toujours égal à la classe de 0. Donc, ce n'est jamais égal à 1. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est de regarder les inversibles pour les éléments, les éléments, donc les classes d'équivalence qui sont différentes de la classe de 0. D'accord ? Alors, quand on dit que X bar dans Z sur un Z est inversible, donc X bar différent de 0, ça veut dire qu'il va exister un Y bar dans Z sur un Z, tel que X bar fois Y bar égale à la classe de 1. Ça veut dire que la classe de XY vaut la classe de 1. et ça veut dire que XY est en relation avec 1, ça veut dire que XY va être égal à moins K fois N plus 1. Alors, on peut dire que c'est K fois N, mais K est appartenant à un élément d'appartenant à Z. Donc, si K est dans Z, moins K est dans Z. D'accord ? Comme ça ? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? La classe de X est inversible s'il existe un Y appartenant à Z, tel que X fois Y, ici ce n'est pas la classe, c'est X qui est dans Z, tel que X plus K fois N égale à 1. D'après Bezou, ça veut dire que ça, que X et N sont premiers entre eux. Parce que X est premier entre eux, s'il existe Y, K et Y dans Z, tel que XY plus K fois N égale à 1. PGCD de X, N égale à 1. Alors maintenant, si vous prenez N égale à 1, 1 est premier, vous savez que de toute façon, si vous prenez classe de X différent de zéro, ça veut dire que X n'est pas un multiple de P. Et donc, si N est premier, n'importe LX qui n'est pas un multiple de P va être premier avec P. Les X différents de zéro ont pour classe d'équivalence, des classes d'équivalence inversibles. Et dans ce cas-là, notre ensemble maintenant pour N égale à P, comment il va être ? C'est un anneau dans lequel tout élément non nul est inversible. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui. Il intègre si... Donc, un anneau est intègre, on va le dire ici. Parce que je vais le dire, je n'ai pas continué. Je ne vais pas continuer, je ne vais pas se faire ici. Alors, ça, c'est les propriétés de l'intégrité. Il faut savoir que si vous prenez soit un anneau, je vais me noter plus et multiplier cet anneau-là. C'est trop vite. Un anneau. Un anneau, bien sûr, on dira... On dit que... que... que A est intègre... si A n'a pas de diviseur de zéro. Diviseur de zéro. Alors, quand je dis diviseur de zéro, ça veut dire que des éléments non nuls. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quel que soit... pour tout x, différent de zéro, tout x, y, différent de x, y dans A, x, y, x, y, x, y, x différent de zéro et y différent de zéro. On a x, y, y, différent de zéro. En d'autres termes... En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça, c'est équivalent à dire quoi ? C'est équivalent à dire que... On a la chose suivante. x, y, s'il est égal à zéro, alors nécessairement, l'un d'eux est égal à zéro. x égale à zéro ou y égale à zéro. Alors, j'ai mis équivalence. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en réalité, je veux dire, dans la définition, c'est un blic. Mais si vous avez x égale à zéro ou bien y égale à zéro, dans les anneaux, si l'un d'eux est égal à zéro, alors le produit est égal à zéro. C'est pour ça qu'on met l'équivalence. D'accord ? Alors, dans le cas de z sur nz, d'accord ? Dans le cas de z sur nz, si vous prenez x, y, place de x, place de x fois classe de y égale à zéro. Alors, on va le mettre ici. classe de y égale à zéro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fait, vous devez avoir, donc, x, y, c'est un multiple de n. D'accord ? x, y est un multiple de n. Et pour que ça soit un multiple de n, ça ne veut pas dire que l'n2 doit être un multiple de n. Vous prenez l'exemple, c'est l'exemple qu'on a fait dans le cours. Si vous prenez, par exemple, n, n est égal à un produit de deux nombres premiers. Par exemple, on va mettre n égale à 2 fois 3. D'accord ? La classe de n égale à zéro. On a, bien sûr, en z sur 6z, dans cet ensemble-là, dans cet ensemble-là, la classe de n va être égale à la classe de zéro. Pourtant, on a une classe de deux différente de zéro. OK. Monsieur ? Oui ? Classe de n, ça veut dire quoi ? C'est quoi la définition de classe de n ? Je vous renvoie à la question. Je veux dire, comment on l'écrit, monsieur ? Comme on a la formule l'eau-là, x, y égale k, n. Il y a la classe de n. Oui. Oui, la classe de n. C'est classe de 6. Je parle de cet ensemble-là. Je parle de dans z sur 6z, on a... Bien sûr, c'est dans z sur 6z, ce n'est pas dans n quelconque. Et pourtant, vous avez bien la classe de zéro, de 2 et la classe de 3 sont différentes de zéro. D'accord ? Et donc, ça veut dire que z sur 6z n'est pas intègre. 3 ne divise pas 6, monsieur ? Non, ça veut dire que, oui, le reste de la division de 3 par 6, oui, 3 n'est pas multiplié de 6. Vous avez écrit... 3 divise 6. Pour que ça soit égal à la classe de zéro. Non, attendez. si j'ai mis... Je dois avoir un autre. La classe de 2 est différente de la classe de zéro et la classe de 3 est différente de la classe de zéro. Ça veut dire que dans z sur 6z, on a des diviseurs de zéro. Si dans cet ensemble-là, dans cet anneau-là, dans l'anneau, on a des diviseurs de zéro. De zéro. D'accord ? Est-ce que c'est bon jusque-là ? Oui. Bien. Alors, maintenant, je vais utiliser une propriété qu'on a fait dans le cours et la suivante. Si x est inversible dans un anneau A, dans un anneau A, alors, x n'est pas un diviseur de zéro. Pas un diviseur de zéro. Pourquoi ceci ? parce qu'on a fait x ne vaut pas la classe d'équivalent. En effet, si c'est le cas, si c'est le cas, on va donc avoir, il existe un y, y qu'on a fait qu'on a tel que quoi ? x, y vaut zéro. Tel que x, y vaut zéro. D'accord ? Avec, bien sûr, y différent de zéro. D'accord ? avec y différent de zéro. Parce que si vous avez x, y, parce que, attention, tel que x, y vaut zéro. Vous savez que dans un anneau, si vous multipliez un nombre, un élément de l'anneau par zéro, ça vous donne toujours zéro. Ça, on le sait. D'accord ou pas ? Oui. Ça, c'est les opérations, les opérations dans un anneau, il faut les connaître. Dans un anneau, vous avez, vous avez cette opération-là, x, zéro fois x, c'est toujours égal à zéro. Pourquoi ? Parce que, si vous mettez, si vous mettez ici, zéro fois x, comment on va l'utiliser ? On va dire que c'est égal à zéro fois x. C'est donc égal, le zéro, je vais l'écrire, c'est un plus moins un. c'est un plus le un, c'est l'élément neutre, et donc, on va regarder le symétrique de l'élément neutre pour l'addition, fois x. Puisque tout élément, tout élément de l'anneau, puisque un est un élément de l'anneau, c'est l'élément neutre, il a un inverse pour l'addition, parce que l'addition est une structure de groupe dans l'anneau, pour l'addition a, et donc, par distributivité, on va avoir un fois x plus moins un fois x. Et on sait que moins un fois x c'est égal à moins x. Donc, c'est égal à x moins x. Et ça, ça vous donne zéro. Si vous voulez. Donc, ça sera x plus moins x, ça vous donne zéro. Et donc, le produit de zéro par n'importe quel élément de A, c'est toujours égal à zéro. D'accord ? Et donc, quand on dit qu'un élément dans un anneau, il est inversible, je ne peux pas avoir ça. Parce que si j'ai ça, avec y différent de zéro, on sait que comme x est inversible, x est inversible, est inversible, ça veut dire quoi ? Alors, il existe, il existe, si vous voulez, x prime, dont A, quelque, quelque quoi ? x fois x prime, x prime, est égal à x prime, moins x, est égal à 1. D'accord ? Si vous multipliez tout ça par maintenant, par y, ça vous donne quoi ? pour y différent par ce y-là, ça vous donnera y ici. D'accord ? qui est différent de zéro. qui est différent de zéro. y doit être différent de zéro. Mais par associativité, cette multiplication-là, c'est celle-là. mais on avait dit que y fois x égale à zéro. Ce qui est impossible, puisque zéro fois x prime est égal à zéro. en traduction. Donc, ça veut dire que tout élément, chaque élément inversible dans un anneau est un élément qui n'est pas un diviseur de zéro. Mais comme z sur pz, comme tout élément de z sur pz différent de zéro est inversible, ça veut dire que z sur pz est intègre. D'accord ? Alors, bien sûr, c'est plus facile. C'est plus simple de le faire directement, parce que si je dis que c'est intègre, si je prends un diviseur de zéro, ça veut dire que je vais avoir donc x, y en termes de classe d'équivalence dans z sur pz un diviseur de zéro, ça veut dire que je vais donc avoir une classe de x et un diviseur de zéro, ça veut dire que il va exister une classe de y différente de zéro, telle que x, y est égal à zéro, à classe de zéro. classe de zéro. Mais classe de x, y c'est classe de x fois y. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est classe de p ? Ça veut dire que c'est un multiple de p. Ça, c'est pour donc finalement dire que p divise x fois y. Or, d'après Goss, si un homme premier p divise un produit, il va diviser l'un d'eux. Et s'il divise l'un d'eux, ça veut dire que c'est soit x, soit c'est la classe de x qui est égale à zéro ou bien la classe de y qui est égale à zéro. Et donc, ça veut dire qu'en fait, dans z sur pz est un anneau intègre aussi. Quelque chose qui est plus simple à faire. mais j'ai parlé de l'inversibilité d'abord parce que j'ai oublié de faire ça, donc de dire, de donner ce résultat-là dans le cours. Voilà, c'est tout. C'est clair ? Je vous en prie. D'autres questions ? Monsieur, oui. Oui, alors ? Montrez que c'est un ésomorphisme en exercice 8, je crois. En exercice ? En exercice 8. Montrez que l'application est un ésomorphisme d'un anneau. Oui, alors ? Il faut montrer d'abord que c'est un ésomorphisme. Oui, après comment ? Vous avez montré que c'est un ésomorphisme ? Oui, c'est un ésomorphisme. Alors, pour que ce soit inversible, il faut que ce soit bijectif, ça veut dire qu'il faut que ce soit injectif et surjectif. Donc, il faut regarder le care de l'application. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Hein ? Ah, attendez, attendez. Oui. C'est non, l'application, elle est injective, ce n'est pas par rapport à plus ou par rapport à multiplier. Donc, je vais prendre cet anneau-là donc A A multiplie de l'addition et de la multiplication. Alors, comment ils notent la multiplication et la multiplication ? D'accord. Et multiplié avec, donc, dans ce cas-là, donc, A O plus B est égal donc B plus 1. A plus B plus 1. A plus B plus B. C'est A plus B fois A fois B. A fois B plus A plus B. A fois B plus A plus B. D'accord ? Et vous avez donc l'application en définie en définie l'application F alors, ce sera F de quoi, donc quoi déjà ? F qui va aller de A dans quoi ? A plus multiplié vers A rond plus rond point. Ah oui, donc vous avez déjà A plus c'est un anneau aussi. D'accord. Alors, ça sera donc A plus multiplié. D'accord. A plus lié ont bien entendu dans l'anneau A avec des nouvelles opérations au plus et sur le plus qui est là c'est celui-là et le multiplié qui est là c'est celui-là. D'accord ? Tel que l'application telle que F de A est égale à A moins 1 c'est ça ? A moins 1 voilà. Alors, regardons on montre on montre que F d'abord est on montre que F est un homomorphisme alors ça veut dire qu'en fait regardez F de A plus B A plus B la définition c'est A plus B moins 1 A plus B moins 1 il faut regarder est-ce que est de l'autre côté pour regarder F de A F de A au plus F de vous êtes sûr que ça donne la même chose je ne comprends pas alors F de A c'est quoi c'est ça F de A donc ça nous donnera donc A moins 1 plus B moins 1 et ça ça donne quoi ça donne A moins 1 plus B moins 1 plus A ça vous donne A plus B moins 1 1 moins 1 plus B moins 1, l'opération est associative donc je suis enlève les parenthèses plus 1 et donc on sait que 1 c'est l'élément neutre, moins 1 c'est le symétrique de l'élément neutre donc ça vous donne l'élément neutre ici pour l'addition c'est 0 et donc B plus 0 c'est égal à B et ça vous donnera puisque l'opération plus est commutative c'est un groupe AB liant et donc ça vous donnera A plus B moins 1 donc ça donne la même chose et donc c'est égal d'accord et donc maintenant il faut regarder la multiplication F de A fois B et donc ça c'est par définition c'est AB moins 1 et donc ça ça vous donnera égal à A moins 1 fois B moins 1 plus A moins 1 plus B moins 1 ça vous donnera ça vous donnera AB moins B moins A plus A plus B ça donne 0 ici c'est plus 1 moins 1 et après ça vous donnera moins 1 donc voilà donc c'est si on a l'égalité et ça c'est donc égal à F de A c'est un homomorphisme alors pour que ça soit objectif il faut regarder le noyau de l'application R d'abord il faut regarder l'équerre de F le noyau de l'application c'est quoi c'est l'ensemble des X qui sont dans A quelque quoi F de X égale à combien alors c'est quoi l'élément neutre de cette opération donc l'élément neutre ici moins 1 c'est moins 1 et donc ça vous donne un moins 1 alors donc c'est l'ensemble des X qui sont A quelque quoi quelque X quelque X moins 1 égale moins 1 alors comme A est pour l'addition et comité donc A pour la première loi le C multiplié est un anneau donc c'est un pour l'addition c'est un groupe donc on peut simplifier qu'est-ce que c'est un homme de A on puisse bah oui parce que quand vous regardez F de X F de X c'est de quel ensemble c'est on est ici d'accord c'est l'ensemble c'est l'ensemble d'arrivée d'accord c'est l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée et l'ensemble d'arrivée c'est l'élément neutre c'est moins 1 d'accord maintenant on est dans A mais on est dans A les opérations c'est les X moins 1 égale à moins 1 c'est l'opération de départ X moins 1 parce qu'en fait X moins 1 c'est quoi ? c'est X plus moins 1 donc X plus le symétrique de 1 pour l'addition et donc là on simplifie par moins 1 et donc ça nous donnera la même chose avec X égale à 0 avec X égale à 0 on a simplifié on a simplifié parce que l'opération plus qui est là est une opération de groupe donc tout élément est simplifiable moins 1 est un élément de A parce que pour l'addition l'élément pour l'addition 1 étant un élément de A son symétrique c'est moins 1 donc moins 1 et non A d'accord ? et qu'est-ce que c'est que 0 ? 0 c'est l'élément neutre de cet ensemble-là puisqu'on a noté plus et multiplié les opérations de A donc l'élément neutre pour la première loi et donc ça veut dire que le care est réduit à 0 il n'y en a qu'un seul élément et donc ça veut dire que ainsi donc ce qui montre que F est injectif est-ce que c'est clair ça ? oui monsieur alors maintenant pour montrer que c'était un isomorphisme il faut compléter par la surjection alors pour la surjection on va regarder pour tout X pour tout Y dans A donc il faut montrer que le care contient un élément c'est ça ? oui mais F est injectif ça veut dire le noyau care de F est réduit à un seul élément qui est l'élément neutre on va montrer que il a un seul élément le seul care de F care de F c'est un subgroup d'accord care de F c'est un subgroup donc du groupe de départ et en tant que subgroup il contient au moins les léments neutres mais monsieur et si c'est un anneau ? et si c'est un anneau ? non mais non c'est un anneau non care de F c'est par rapport à l'ensemble de par rapport à la à la première loi c'est pas par rapport à la seconde loi d'accord care de F c'est toujours par rapport à la première loi monsieur il peut contenir d'autres éléments il faut qu'il soit un seul élément l'élément neutre oui le care de F il faut qu'il ne contienne qu'un seul élément en fait le seul élément c'est l'élément neutre de toute façon l'élément neutre est toujours à l'intérieur l'élément neutre de la première loi il est toujours à l'intérieur du care de F et on se pose la question est-ce qu'il y a d'autres éléments si c'est le seul élément qu'il y a donc c'est injecté ça c'est une propriété qu'on a fait alors pour la surjection quel que soit Y appartenant à A est-ce qu'il existe est-ce qu'il existe un X dans A tel que dans A tel que quoi tel que Y égal à F de X d'accord comment on trouve Y là donc en fait puisque F de A alors comme F de A égal à A moins A quelle est la valeur de A pour avoir Y ici il faut poser F de F de Y moins A Y plus A ah oui Y plus A égal à Y donc on n'a qu'à prendre on prend alors X égal à Y plus A donc quel que soit Y appartenant à A il existe bien un X qui vaut Y plus A tel que F de X égal à Y ce qui montre E que F est et est bijéctif F est bijéctif ça veut dire que c'est un homomorphisme bijéctif donc c'est un exomomorphisme ok bon on va s'arrêter là donc il est déjà 10h52 on a fait beaucoup voilà voilà donc bon je vous souhaite bon courage et bon essayez de on va se voir encore lundi lundi si vous avez d'autres questions monsieur lundi c'est la dernière séance oui c'est la dernière séance je veux dire au fait moi je je vais faire je vais faire un cours lundi mais un cours qui sera pas sur lequel vous n'allez pas être évalué mais c'est un cours qui est utile pour le second semestre d'accord c'est un cours qui est dans le programme mais qui est utile pour le second semestre en fait on va donner un autre un exemple d'un autre anneau qu'on utilise souvent c'est l'anneau des polynômes d'accord on va faire un cours dessus donner un anneau des polynômes le définir donner quelques propriétés mais qu'on va qu'on va surtout utiliser pour le second semestre d'accord oui oui pas de soucis bien sûr vous en prie allez bon courage merci 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 pour les Sous-titrage FR ?